... Nommé au gouvernement il y a un an, Olivier Véran est l'homme de la situation COVID-19. De beaux costumes à une chemise laissant entrevoir un torse à demi dénudé. Retour sur l'ascension de ce ministre ambitieux. À propos de c'était le 16 février 2020. Olivier Véran reçoit un appel qu'il prendra d'abord à la légère, relâche nos confrères du Parisien qui reviennent sur son arrivée au gouvernement. Olivier, est-ce que tu as un beau costume? Lui demande son interlocuteur, un proche d'Emmanuel Macron. La situation risque de bouger rapidement. Agnès Buzyn va partir du gouvernement pour se présenter au municipal à Paris. En plein pique-nique familial avenant, le futur ministre de la Santé commence à s'habituer à force d'entendre son nom circuler à chaque remaniement. Sauf que cette fois-ci c'est la bonne, le celui qui aura le droit à un rôle King Express après sa nomination va vraiment avoir besoin de sa plus belle chemise. Un deuxième appel et puis finalement ce SMS venu de Matignon qui lui confirme alors sa promotion. Olivier Véran n'a alors encore pas idée qu'il deviendra l'un des visages incontournables de cette crise sanitaire. Il faudra être très actif sur le coronavirus, le prévient Emmanuel Macron. L'affaire des masques, les opérations de test massif, les retards de vaccination, Olivier Véran aura connu de nombreuses problématiques et polémiques. Mais ce neurologue de 40 ans sait où il va et sait prendre des décisions rapidement, comme au bloc. Une histoire de chemise y cesse peut-être cette capacité à réagir rapidement qui lui a fait décider de faire tomber la chemise, lorsqu'il a reçu sa première dose de vaccin. Devant les caméras, le 11 février dernier, les images du torse à demi-dénudé du ministre de la Santé dans cet hôpital de Melun ont fait grimper la température dans les couloirs de Matignon et pas seulement. Même à l'étranger, le super bien gaulé Olivier Véran a fait des remous. L'histoire ne nous dit malheureusement pas la chemise du beau costume et celle du téton gâte sont les mêmes. Olivier Véran, ministre de la Santé, reçoit une injection du vaccin AstraZeneca au centre hospitalier de Melun le 8 février 2021. Daniel de Rainski-Poulbistimag et quoi qu'il en soit, Olivier Véran fait parler et envisage déjà un grand avenir. Je n'ai pas terminé ce que je souhaite faire, mais il y a aussi beaucoup de thèmes qui m'intéressent dans le domaine public. Je serai là où je serai jugé le plus utile, a fait savoir Olivier Véran à nos confrères du Parisien, cercle rouge, COVID-19. Le ministre de la Santé Olivier Véran reçoit sa première dose de vaccin pic.twitre.com Slash L0VSUL28JJ BFMTV AROBAS BFMTV Février 8, 2021 Crédit photo Stéphane Lemouton Vestimage Let's Block ADS Why? Sous-titrage Société Radio-Canada